Maëlie Sancelin, bonjour. Vous êtes directrice des opérations et du développement d'Age d'Or Service, spécialiste du maintien à domicile des personnes âgées. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci Vincent, je suis ravie d'être avec vous. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité du réseau Age d'Or ? Le sujet important, c'est de comprendre que cette crise, malheureusement, heureusement, montre toute l'importance de ces métiers du bien-être au domicile des seniors. Aujourd'hui, on a une activité qui se développe, qui est constante par rapport à l'année dernière, et qui se développe pour nos franchisés qui ont cette offre globale de service qui permet aux seniors, aux personnes fragiles, de rester chez eux le plus longtemps possible. Donc évidemment, on est impacté, mais c'est surtout la preuve que notre métier est essentiel, la preuve que le métier d'auxiliaire de vie est essentiel, et que les franchisés, les équipes des franchisés sont depuis le début aux côtés du personnel soignant des hôpitaux pour gérer ces sorties d'hospitalisation, pour permettre que les personnes passent à leur domicile au lieu d'être hospitalisées. Voilà, donc c'est cette preuve du caractère essentiel de nos métiers. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire ? La première chose, peut-être qu'on va le traiter sur deux aspects. La première chose, c'est qu'on est une marque et un réseau qui est pionnier, puisqu'on a 30 ans, donc on a un réseau qui connaît ce métier du maintien à domicile. Donc en ce sens, notre métier du maintien à domicile n'a pas évolué en tant que tel. Nos pratiques pour maintenir une personne âgée, un senior au domicile restent les mêmes. En revanche, le besoin évolue notamment dans ce contexte-là, puisque vous êtes moins en contact avec votre famille, vous voyez moins vos enfants, faire son repas est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on s'est adapté et que nos franchisés se sont adaptés dans cette période de crise. Par exemple, la livraison de repas, c'est une offre qui s'est beaucoup développée dans ces derniers mois. Donc là, on est par exemple à plus de 20% sur la livraison de repas. On voit que le lien social est fondamental. Donc on a développé une offre qui est focalisée sur l'assistance informatique, qui a pour objectif de rompre l'isolement en utilisant le numérique et en permettant aux auxiliaires de vie d'avoir une meilleure maîtrise de ces outils-là et de pouvoir permettre aux personnes qui sont en domicile d'acquérir, de savoir utiliser une tablette, un ordinateur pour se connecter avec ses proches, pouvoir échanger avec ses proches. Donc en ce sens, effectivement, on s'adapte pour permettre aux seigneurs de rester mieux chez eux. Avec la pandémie actuelle, avez-vous le sentiment que votre métier est plus valorisé, mieux considéré qu'avant ? C'est vrai que vous avez raison, on a deux sujets. Le premier, c'est la connaissance, parce que pour être valorisé, il faut d'abord connaître un métier. Donc on a deux sujets, c'est la connaissance d'une part, et puis la reconnaissance de notre métier. On n'a jamais autant parlé du métier de l'auxiliaire de vie que pendant ces derniers mois et qu'au cours de ces derniers mois. Donc c'est effectivement une très bonne nouvelle. En revanche, il faut continuer à faire parler de nos métiers et à montrer que c'est un métier qui est essentiel. Donc on espère beaucoup que ces prochains mois, même si la réforme qu'on attend tant, cette réforme sur la loi grand âge d'autonomie est compliquée à arriver, on espère une campagne de communication des pouvoirs publics pour valoriser notamment ce métier de l'auxiliaire de vie. Où en est le développement de votre réseau en ce début d'année ? Alors ça fait partie de nos axes stratégiques, évidemment 2021. Donc consolider notre maillage territorial par la création d'entreprises, par la reprise d'entreprises, par la captation d'indépendants. Nos objectifs pour 2021, c'est plus 15 créations d'agences, reprises ou des indépendants qui nous rejoignent. Parce que ce qu'on constate dans cette crise, c'est qu'il y a un besoin de sens et qu'il y a un besoin de ne pas être seul. Donc effectivement, rejoindre un réseau de franchise permet d'entreprendre dans un métier qui a du sens, être salarié dans un métier qui a du sens. Et puis pour des indépendants aussi, c'est une réponse à ce besoin de pouvoir partager avec des pairs et avoir des méthodes peut-être pour, dans une période de relance plus organisée, pour accélérer cette relance-là. Quels sont les critères pour devenir franchisé H-Dorservice ? Alors il n'y a pas de, la bonne nouvelle on va dire, c'est qu'il n'y a pas de critères très précis ou on va dire plutôt un profil très strict pour devenir et rejoindre le réseau H-Dors. En revanche, notre point essentiel, c'est d'être aligné sur notre mission. Ce qui est important, c'est de permettre aux personnes âgées, aux personnes plus fragiles, de pouvoir rester, bien-être à leur domicile le plus longtemps possible. Donc c'est le partage de cette mission, le partage de nos valeurs qui sont essentielles pour pouvoir rejoindre le réseau H-Dors en tant que créateur d'entreprise. Après, effectivement, vous voulez créer une entreprise, donc vous avez comme tout processus de création d'entreprise, des compétences qui sont des compétences manageriales, de pilotage d'activité, d'organisation d'une part, d'autre part de développement, puisque c'est vous qui allez créer, c'est l'entrepreneur qui va développer son activité. Et enfin, dans notre secteur, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un niveau de formation minimum qui est imposé par la réglementation qui est d'un 2 plus 3. Après, il y a des manières d'acquérir ce niveau de formation. Mais le point principal, être aligné sur une mission, et puis c'est une relation, c'est une rencontre. Je pense que ce qu'on dit à nos nouveaux franchisés, aux candidats qu'on a, c'est qu'il faut se rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des webinaires et qu'on met toujours en place des webinaires pour avoir une première rencontre et puis après, quand c'est possible, et actuellement c'est un peu plus compliqué, mais avoir évidemment un échange physique et puis surtout travailler sur le projet du candidat à la franchise, du futur entrepreneur pour pouvoir l'étudier avec lui, l'affiner et le rendre concret. Justement, comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés dans le contexte actuel ? Donc, je dirais qu'on a trois étapes. La première, c'est la prise de connaissances. La deuxième, c'est une fois qu'on a validé le projet, c'est la phase pré-contractuelle et contractuelle. Et la troisième, c'est la formation qui est essentielle pour aller dans un nouveau métier. Et souvent, on l'observe, c'est un nouveau métier, mais c'est aussi des personnes qui étaient salariées et qui franchissent, on se déclic, on se met à leur compte et vont devenir entrepreneurs et à leur propre compte. Voilà, on a ces temps qui sont très importants. Et vraiment, le point de départ, c'est le projet de la personne, l'étudier avec elle pour dire, voilà, sur un territoire précis, quel est le besoin des seniors ? Comment on peut y répondre ? Comment vous voyez en tant qu'entrepreneur ? Quel est votre niveau de rémunération à un an, trois ans, cinq ans ? Comment vous allez valoriser votre investissement ? C'est travailler sur tout ça pour vérifier que de part et d'autre, on est d'accord et qu'on va faire cinq ans ensemble à minima. Avez-vous eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise sanitaire ? On a eu ce qu'on a fait, des enquêtes de satisfaction, au niveau des franchisés et au niveau des clients aussi, on était jusque-là. Et donc, les uns et les autres sont assez satisfaits. Alors, l'enquête de satisfaction a une dimension différente, mais nos clients, à 97%, on a bien géré ou très bien géré la crise pendant cette période-là. Donc, les intervenants à domicile ont bien géré la crise. Quant à nos franchisés, effectivement, ils ont noté cet accompagnement pendant cette période de crise qu'on a eu à trois niveaux, comme beaucoup d'ailleurs, qui était de gérer l'urgence, gérer la reprise et puis gérer la relance. Donc, c'est trois temps qui sont fondamentaux et qui font partie du métier du franchiseur, d'accompagner toujours les franchisés à chaque moment. Et quand les moments sont un peu plus difficiles, c'est à leur côté pour gérer leur développement. Voilà. Donc, oui, on l'espère et on continue. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on continue à les accompagner en allant plus au-devant de nos pratiques médico-sociales, en les accompagnant dans leur développement et en les accompagnant aussi dans leur solidité financière, qui en fait partie de nos axes stratégiques 2021. C'est important et donc, il faut qu'on, dans cette période-là, qu'on sache développer des organisations performantes pour aller sur une solidité financière et qui s'accompagne aussi d'une solidité plutôt RH, qui fait partie des éléments importants dans cette période 2021, d'être capable de recruter des collaborateurs pour servir nos personnes seniors à leur domicile. Quel conseil vous pouvez donner aux porteurs de projets qui hésiteraient à se lancer dans la situation actuelle ? Je pense qu'il y a un déclic. Le premier sujet, c'est d'avoir ce déclic de l'entrepreneur. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, comment avoir ce déclic de l'entrepreneur ? À un moment donné, ce qu'on disait au début, ce qu'on voit, c'est des entrepreneurs qui se disent « Quelle est ma prochaine étape ? Où je peux être utile ? Quel sens je veux donner à ma carrière ? » Donc, un déclic, je pense qu'il faut regarder dans ce cadre-là, utilité, sens que je veux donner à ma carrière et comment je vois mes prochaines années. Et puis ensuite, choisir un secteur, évidemment, en développement et en croissance. Notre secteur, celui du bien-être des seniors à leur domicile, du service aux personnes plus âgées, c'est un secteur qui est essentiel. C'est un secteur qui est en croissance. C'est un secteur qui crée des emplois. Et donc, en ce sens, qui permet ces reconversions professionnelles. Maëlle Licence-Lin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice des opérations et du développement d'âge de service et que votre actualité est à retrouver, notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Sous-titrage Société Radio-Canada